... J'ai installé le fauteuil rose à la Compagnie française. La Compagnie française, c'est le cœur de Toulouse. C'est le cœur géographique, mais c'est également, pour moi, le cœur palpitant, parce qu'aujourd'hui, c'est un restaurant, mais c'était avant l'endroit où on trouvait les tissus, où on achetait les tissus, où j'accompagnais ma mère et où je me perdais dans les allées, au milieu de ces tissus, de toutes les couleurs. Et puis, on est à deux pas de la place Jeanne d'Arc, le cœur de la mobilité à Toulouse, le départ des lignes de bus, et on est également à deux pas du marché du Cristal. C'est au bord de ce marché que j'ai acheté ma première agence de voyage, Voyage Doc, en 1981. C'est le marché le plus économique de Toulouse, le plus compétitif de Toulouse. Et puis, c'est le marché où, étant né à proximité, Rue Rockland, je venais à Enfant faire les courses avec mon grand-père, qui, à la fin du marché, ramassait de temps en temps une ou deux tomates pourries, parce qu'il était amateur d'opéra, et il me disait, s'il y a une fausse note du ténor, j'ai la tomate et je la lui enverrai. Je pense qu'il ne le faisait pas. Je suis né à Toulouse, j'y ai passé mes premières années, j'ai fait mes études à la fac de droit, rue des Lois, et puis je suis parti à l'étranger, et je suis revenu attiré comme par un aimant à Toulouse pour développer une agence de voyage, Voyage Doc, pour développer une activité dans le tourisme industriel, qui est maintenant le groupe Manatour. Et j'ai toujours conservé un attachement très fort avec cette ville, même lorsque, comme c'était le cas au cours des 15 dernières années, je vivais plutôt à Paris, j'avais toujours Toulouse qui palpitait dans mon cœur. Pendant plus de 15 ans à Paris, j'ai d'abord présidé le groupe d'agence de voyage Selectour, puis ensuite j'ai pris la présidence du SNAV, à laquelle j'ai succédé à un autre Toulousain qui était Georges Colson. Le SNAV est devenu, le syndicat national des agences de voyage, est devenu les entreprises du voyage, et depuis maintenant trois mois, je suis médiateur du tourisme et du voyage, c'est-à-dire que je gère les conflits qui opposent un consommateur et un opérateur de voyage, une compagnie aérienne ou un hôtelier, 18 000 dossiers par an. Être ambassadeur de Toulouse, c'est viscéral chez moi, et c'est à double sens. D'une part, je me suis efforcé par mes activités professionnelles de faire venir des visiteurs, et des visiteurs étrangers, surtout à Toulouse, de leur faire découvrir à la fois Toulouse, l'Occitanie, le Pastel, toute la région. Et puis, à l'occasion de mes voyages, il y en a eu beaucoup, j'ai parlé de Toulouse, j'ai expliqué Toulouse, et je me souviens, il y a une vingtaine d'années, quand je parlais de Toulouse en Asie ou en Amérique, pour le situer géographiquement, personne ne savait où c'était, donc la façon de le situer géographiquement, je disais, c'est entre Lourdes et Carcassonne. Hélas, Lourdes et Carcassonne, les gens savaient plutôt, donc ça positionnait Toulouse. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Toulouse, du fait de sa réputation dans l'aéronautique, de sa réputation sportive grâce au stade toulousain, Toulouse est très bien située sur les cartes de géographie et dans l'esprit des gens. Mais expliquer que Toulouse, c'est aussi autre chose qu'Airbus, c'est un art de vivre, c'est une vie nocturne, c'est une ville espagnole, où l'Espagne, le taureau, pousse un petit peu sa corne. Expliquer tout ça, c'est ce que je m'efforce de faire quand je voyage. Mon objectif, c'est de continuer à marcher sur deux jambes, une jambe à Toulouse et une jambe ailleurs, et le cœur à Toulouse. La jambe de Toulouse, c'est mon agence de voyage, qui va avoir 50 ans, Voyage Doc, qui a quitté le marché du Cristal pour aller se positionner rue du Languedoc. Je souhaite, on fera tout pour qu'elle continue à apporter des services très personnalisés à nos clients, qui sont devenus des amis. Et l'autre jambe, c'est la jambe de médiateur. Je gère les conflits. Alors jusqu'à maintenant, j'ai géré les conflits dans lesquels j'étais parti. Maintenant, je ne suis qu'arbitre dans les conflits. C'est extrêmement intéressant. C'est une vision du monde différente. Et c'est une vision du monde qui, d'une certaine façon, me ramène également à Toulouse. Parce qu'à Toulouse, ce n'est pas que la fougue, que le bruit, que la musique, que les couleurs. C'est également la capacité à prendre du recul. Et ce recul, quand j'étais gamin, je venais déjà le prendre à deux pas d'ici, autour de la basilique Saint-Cernin. Et je pense que c'est une autre façon de voir Toulouse. de la basilique Saint-Cernin. Sous-titrage FR ?